Ravis de savoir que vous êtes nombreux devant vos post-téléviseurs, ravi de savoir que je suis en tout cas devant vous pour ce nouveau numéro, nouveau numéro comme je disais de BB1, cette émission en tout cas qui met la sagesse en valeur, cette émission qui met les idées en éclair, cette émission en tout cas qui ressemble les élites de ce pays, de ce peuple j'allais dire, pour discuter autour d'un sujet. Oui c'est ça en tout cas, chaque semaine nous nous retrouvons sur le plateau pour parler en tout cas, trouver des solutions à des problèmes, réfléchir par rapport à tout ce qui se passe en RDC et comme je disais j'ai un public magnifique sur ce plateau, des magnifiques invités, une co-présentatrice alors je vais demander à tout le monde de pouvoir s'acclamer, c'est comme ça que commence ce genre BB1, est-ce qu'on peut s'acclamer ? On s'acclame un peu plus fort non ? Et donc partout où vous allez nous suivre, que ça soit sur internet, vous allez peut-être suivre cette émission sur YouTube, que ça soit sur Facebook, Instagram, partout en tout cas, sachez très bien que vous allez passer 45 minutes de bonheur, je ne veux pas monopoliser la parole, je ne suis pas en tout cas seul à la présentation, je suis avec l'une des BB ce soir qui va en tout cas passer ces 45 minutes avec nous, je ne vais pas tarder à lui dire bonsoir, ça va Betty ? Ça va bien merci, et toi ? Ça va, ça va, alors ça fait un bail, tu nous as fait ? Non, je suis là, je suis de retour. Convalescentre, la maladie, ça va maintenant ? Oui maintenant je vais très mieux. Très ravie, alors sur ce plateau nous avons des invités. Oui nous avons des invités, comme vous l'avez dit à l'introduction que cette émission pour partager la sagesse de ces peuples, alors nous, ça sera un plateau, nous avons un plateau aujourd'hui qui est vraiment masculin depuis le début. Je l'ai remarqué. Je l'ai constaté, comprenez que je serai la selfie de ces plateaux aujourd'hui. Mais je vais directement présenter nos invités, nos chers sages, jeunes. Alors nous avons Isaac Moukendi, qui est bongomestre adjoint de la commune des Limités, mais il n'est pas seul. Et il y a également, nous avons également Eliezer Mibanga, interpolitique et aussi entrepreneur, aussi jeune. Et je vais présenter les tout directement aussi, Josafa Kanda. Je ne vais pas massacrer son nom à l'enfer du début. Josafa Kanda, qui est aussi entrepreneur et spécialiste en marketing digital. Également, coordonnateur de la dynamique Jokanda. Et aussi, nous avons Trésor Aindo, qui est le coordonnateur de COSUS, de jeunes ICC Kinshasa. Et également Christian Mibeya Mbemba, qui est entrepreneur et cadre dans une de nos entreprises publiques. Alors, on va commencer par l'excellence. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Richie. Vous allez bien ? Très, très bien. Merci. Et vous ? Ça va. Très jeune. Mais déjà, dans les postes à responsabilité, c'est le rêve. Vraiment, le rêve n'a plus souvent jeune. Tout le monde a l'excellence. Ça peut ressembler à un honneur, certes, mais c'est une grosse responsabilité. C'est un défi qui nous a été lancé à nous jeunes, une fois de plus, puisque depuis peu, avec l'avènement de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui s'investit jour et nuit à pouvoir impliquer davantage la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Et cette volonté du chef de l'État s'est matérialisée, une fois de plus, par notre nomination. Ça peut paraître, comme je l'ai dit au départ, comme une joie. Les acclamations, oui, on peut les accepter, mais c'est un défi lancé aux jeunes que je représente aujourd'hui dans l'une des communes phares de Kinshasa, si pas de la République démocratique du Congo. Donc, mon échec aujourd'hui, c'est un tout petit peu comme l'échec de la jeunesse. Donc, c'est un très grand défi de nous lancer et nous espérons pouvoir l'honorer. Très bien, on l'acclame encore une fois de plus pour l'accueil. Merci. Et donc, juste à côté, nous avons Monsieur Isaac. Bonsoir. Monsieur Eliezer. Eliezer. Eliezer, pardon, pardon, pardon. C'était Monsieur Isaac et là, Monsieur Eliezer. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien et vous ? Ça va, ça va. On vous a présenté tout à l'heure quelque chose à rajouter ? Non, non. C'est bon. Je suis cadre du PRP, partie de la Repsol Populaire et chef d'une entreprise, Like Design, qui est plus dans le design, décoration et tout, conception, logo, impression. Très bien, on l'accueille sur vos acclamations s'il vous plaît. Et donc, Christian Mibéa qui est quand même un habitué du plateau, c'est pas la première fois. Exactement. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien ? Super bien, merci. Ça va toujours aussi simple. Oui, toujours. Et donc, on vient de ce côté où nous avons Monsieur Josephat. 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 Ok. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Merci, vous. Ça va, ça va. Josephat, c'est un nom biblique ? Biblique, oui. Ok. Vous aimez beaucoup les casquettes ? Je l'ai mis seulement ici à Kinshasa. Ok. Ça veut dire en 2021. Ok. Avant ça, je ne l'aimais pas parce que j'aime bien mes cheveux. Ok. Voilà. Très bien. Je me suis dit de changer un peu de style. Et apparemment, ça marche, non ? C'est ça ? Oui, ça marche. Merci. Alors, tout à l'heure, on vous a présenté. Quelque chose à rajouter ? Non. Je suis Josephat Kanda, mais communément connu par Joe Kanda. J'ai été dans le football avant ça. Ok. Je suis revenu à Kinshasa après mes études et ma carrière de football pour me lancer dans l'entrepreneuriat et la politique en soi. Très bien. Bienvenue sur Baby One. Merci. Et pour finir, nous avons messieurs… Présent Raïd. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Ça va, ça va. Alors, comme je disais pour les autres, elle vous a présenté tout à l'heure. Quelque chose à rajouter ? Non, non. C'était vraiment assez clair. Je suis trésor à Hindo, communement appelé Adeti. Le représentant de jeunes de l'ICC Kinshasa. L'ICC, donc UNAS Belli. Donc, c'est un peu ça. Et merci aussi pour cet accueil. Je me sens à l'aise à Baby One. Très bien. Bienvenue sur Baby One. Alors, moi, je reviens chez vous, très chargé les spectateurs, pour vous dire que chaque Baby One égale un sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'apport ou la place de la jeunesse congolaise face aux élections, en tout cas, qui arrivent en 2023. Vous savez, cette année, en tout cas, nous sommes une année électorale et, en tout cas, très, très peu de jeunes sont motivés à postuler. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre. Est-ce que c'est un problème de finances ? Est-ce que c'est un problème de vision ? Est-ce que c'est un problème d'expérience ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse congolaise ? D'être debout et de pouvoir, en tout cas, avancer heureusement que nous avons un jeune qui est leader, en tout cas dans le vrai sens du mot, avec qui nous allons essayer de débattre, bien sûr, avec tous les autres leaders. Alors, je vais commencer par vous. Très bien. J'aimerais savoir, les élections arrivent. Est-ce que, jusque-là, par rapport à les petits événements qui se sont passés à Kinshasa, quand il y avait, je voulais dire, enrôlement, voilà. Quand il y avait enrôlement, on a vu quand même des panneaux, des personnes motiver leur quartier, leur commune à aller prendre des cartes et tout ce qui va avec. Mais de moins, en tout cas, de moins en moins des jeunes. Quand je parle des jeunes, je vois de 35 ans de centre. J'ai vu quand même des jeunes, mais d'un âge assez avancé. Vous, en tant que jeune, déjà en poste de responsabilité, est-ce que ça vous choque de voir qu'il y a toujours moins de jeunes partants ? Est-ce que, voilà, ça vous fait mal ou bien c'est normal qu'on dirige à un certain âge ? Ça doit faire mal, logiquement, puisque vous savez que les élections sont la seule voie démocratique, la voie appropriée pour tous citoyens à pouvoir se choisir, les dirigeants qui vont décider de leur sort demain, pour voir que des personnes, qu'ils ne soient jeunes ou pas, ne veuillent pas s'engager activement au processus électoral. Ça devrait donc choquer, puisque c'est comme si, implicitement, ils étaient en train d'étouffer leur avenir. Je ne veux peut-être pas parler de l'expérience d'autres communes ou d'autres lieux, peut-être que vous l'avez dit, mais en tout cas, pour ma part, pour ma commune, elle mettait où je suis. Beaucoup de jeunes ont résolument pris l'engagement pour pouvoir participer activement au processus électoral et aux échéances électorales qui viennent. Moi-même, en tant qu'autorité communale, j'ai prêché par l'exemple, un certain 15 janvier de cette année même, je suis allé m'enrôler avec pas mal de jeunes qui, derrière moi, ont pris et obtenu leurs cartes. Il y avait comme une certaine rumeur comme quoi les cartes s'octroyaient avec du favoritisme entraîné et tout. Mais lorsque moi, je suis allé avec ces jeunes, j'ai expérimenté moi-même. Le processus était rapide et j'ai obtenu ma carte et j'ai prêché par l'exemple pour appeler les autres jeunes, pas seulement délimités, mais aussi d'autres communes, à pouvoir s'enrôler pour se préparer aux échéances électorales qui arrivent. – Très bien. Alors, M. Désert, ça sera, je pense, la quatrième fois qu'il y ait des élections dans ce pays, depuis un moment en tout cas. Et on se rend compte, par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas plus de cinq jeunes. Quand on parle des jeunes, j'ai cité l'âge tout à l'heure, il y en a deux ou trois. Pourquoi le peuple qui va élire a du mal, en tout cas, à faire confiance à la jeunesse ? – Très belle question. Moi, je pense que nous devrions réfléchir autrement. Savoir d'abord pourquoi les jeunes doivent se lancer en politique. Aujourd'hui, la plupart des gens se disent « Ok, je ferai la politique juste pour ce but, c'est de fasciner les poches et se mettre plein d'avis. » Et aussi, c'est un problème de système. Les vieux qui sont là, en tout cas, ne sont pas prêts à laisser place aux jeunes. Étant donné qu'au Congo, chez nous, la politique, c'est cette seule issue de sortie où on peut se faire appeler boss, patron, excellence et tout comme ça. Et moi, je pense qu'on doit beaucoup plus avoir un autre regard, inciter beaucoup plus les jeunes, surtout à l'entrepreneuriat. Et la politique sera pour nous juste un moyen de se choisir des dirigeants compétents, non pas pour une survie sociale, mais pour un développement beaucoup plus rapide. Quand on voit de plus belleurette, les pères de l'indépendance, comme ça par Lumumba et sa suite et tout comme ça, c'était des jeunes de pratiquement moins de 35 ans. Mais aujourd'hui, il est vraiment assez difficile, je dirais même assez rare, de voir des jeunes qui s'engagent en politique avec des perspectives, avec un socle ou un soubassement idéologique. Et c'est assez compliqué. Très bien. Une question ? Je vais poser ma question directement à Monsieur Christian, qui est cadre, mais aussi jeune. Vous êtes jeune. Nous sommes, nous le jeune. Nous avons une identité qui nous nous livrons, même aux étrangers. On sait bien que si on veut parler de la jeunesse congolaise, on va voir l'alcool, on verra la femme. Même quand je vois le jeune suivre les politiciens, moi, je me dis, est-ce que c'est avec conscience ou encore c'est à cause des 5 000 francs ou 2 000 francs ? Juste. Et vous, vous avez déjà un poste. Vous vous assumez de poste de responsabilité. Face à cette identité que nous livrons, même aux étrangers, vous pensez qu'il y a des solutions, il y a un moyen de résoudre ces problèmes, de changer cette image-là de nous. Voir même que nos aînés arrivent à dire qu'avec cette jeunesse, il n'y a pas de relève. Bien que ça nous fait mal. Parce que nous livrons une identité qui n'est pas propre. Nous ne montrons pas aux gens qu'ils doivent nous faire confiance. Et vous, vous pensez qu'il y a une résolution ? Si vous pensez qu'il y a une résolution, quelles sont ces résolutions ? Déjà, merci beaucoup pour la question. Donc, je veux commencer par des préambules. C'est-à-dire qu'il y a un stéréotype sur les jeunes congolais et sur la jeunesse congolaise. C'est-à-dire que c'est fort possible d'occuper des postes clés dans des établissements de gestion publique, bien sûr. Mais seulement, voilà, c'est un couteau à double tranchant cette situation. Parce que vous allez remarquer que, je vais commencer par nous les jeunes, il y a, je pense, à un certain niveau un déficit d'un réel engagement. Pas seulement d'un engagement, mais d'un réel engagement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur base de quoi les jeunes suivent les politiciens ? Sur base de quoi les jeunes s'inscrivent dans les partis politiques ? Quelles sont les attentes réelles des jeunes ? Ça, c'est un fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, de l'autre part, est-ce que le système permet à ce qu'il y ait de la place pour les jeunes ? Donc, vous voyez un peu. Dans cette situation, je pense que la responsabilité est partagée entre le système et puis nous, les jeunes, d'une part, en matière d'un engagement réel. Alors, je pense réellement que c'est fort possible que les jeunes réussissent tôt, mais aussi atteignent le niveau qu'ils veulent atteindre, si et seulement si, ils prennent au sérieux leurs ambitions. Je pense qu'on a le vice bourgoumès de la commune de Limité, ici, sur le plateau. Voilà, il n'y a pas de magie autour de ça. Donc, il faudrait que les jeunes aient une vision claire et nette sur leur démarche, mais aussi, il faudrait que le système crée des canals pour laisser la place à cette génération qui doit venir. Donc, c'est dans ce contexte-là que je pense que c'est fort possible que les jeunes dirigent mieux ce pays. Très bien dit, M. Josaphat, c'est ça ? Josaphat, oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, quand on parle des pays jeunes au monde, la RDC en fait partie, nous avons une très grande population qui est jeune et on le disait tout à l'heure, quand il faut voter, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont votés. Mais pourtant, ce sont les jeunes qui votent. Pourquoi les jeunes ne font pas confiance aux jeunes ? On se rappelle aux élections présidentielles, il y avait quand même un jeunesse qui connaît. Pourquoi les jeunes ne font pas confiance aux jeunes ? OK. C'est pas que les jeunes ne font pas confiance aux jeunes. Ce problème de jeunes qui ne participent pas à l'organisation des décisions prises dans ce pays, c'est un truc qui vient de plusieurs années avant notre naissance même. On est né, on a trouvé des lois. On est né, on a trouvé un certain type de gestion de nos autorités, de nos supérieurs, qui ne nous permettent pas d'avoir confiance en nous-mêmes de part. On est censé diriger ce pays un jour, mais dans nos têtes, c'est déjà, on ne peut pas parce que Mobutu est là, il va mettre son fils, il va mettre son petit-fils, il va mettre son neveu et nous, on attend que la chance arrive, débarque de nulle part. C'est déjà que dans nos têtes, on a enlevé ça en fait. On s'est dit, ah, Osa Moka Cop, donc si j'ai ma chance aujourd'hui, ouais, Christian est déjà quelque part, il sait qu'il avait son ami d'enfance qui s'appelle Joe quelque part, il me passe un coup de fil et puis je suis au cadre peut-être dans son organisation. Donc c'est comme ça dans nos têtes déjà. Alors que la jeunesse en soi, c'est une force vive, c'est une source d'inspiration et d'aspiration pour le temps actuel. Mais on est confronté à des problèmes comme le chômage, comme le manque d'emploi qui favorise, en fait, c'est la chute des jeunes et qui, par la colère, se décide de ne pas participer carrément dans tout ce qui concerne l'organisation du développement de ce pays en soi. Donc c'est un peu ça. Très bien, cela me pousse à vous poser une question. Moi, j'aimerais savoir, quand vous observez un peu la société congolaise, en parlant du jeune qui ne fait pas confiance aux jeunes, en parlant de la classe politique ou un système qui a été imposé depuis des années, est-ce que cela ne vient pas de nos familles ? Vous, par exemple, à quel âge votre père vous a fait confiance ? Il pouvait être capable de vous léguer, je ne sais pas, une compagnie où vous donner de responsabilités majeures à la maison ? Ces problèmes ne viennent pas de nos familles parce que moi, sincèrement, peut-être même aujourd'hui, mon père aura du mal à me donner sa société. Oui, vous savez, messieurs aussi, c'est une très belle question. Moi, je pense que c'est parce que les jeunes qui nous ont précédés n'ont pas très bien fait la chose. Quand on laisse un jeune une responsabilité et qu'il n'assume pas, ça fait qu'il crée cette crise de confiance aux parents. Mais cette fois-ci, moi, je crois qu'avec cette jeunesse, déjà, les jeunes ont atteint un niveau de maturité. On peut maintenant faire confiance aux jeunes. Si on ne fait pas confiance aux jeunes dans la politique, c'est parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait très bien la chose. Mais cette fois-ci, moi, je crois que le parent doit déjà nous aider, jeunes, en nous encadrant, en nous intéresser dans certains domaines. Si de jeunes, parce qu'il y a, vous venez de poser une question ici, qu'on voit de jeunes dans la musique, dans les femmes, c'est parce que le jeune manque aussi des modèles. Je vais m'intéresser seulement si je trouve qu'il y a un modèle. Si je veux faire le journalisme comme Yoshi, parce que Yoshi, c'est un modèle pour moi. On doit présenter aux jeunes le modèle pour motiver aux jeunes de pouvoir prendre conscience. Aujourd'hui, on voit à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le modèle qui représente la genèse en plus dans la culture. Il y a des musiciens, il y a des footballeurs. Mais si on présente aux jeunes de modèles scientifiques, de modèles d'entrepreneurs, vous allez voir que les jeunes, déjà de leur bas âge, vont prendre conscience de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on n'a pas de repère maintenant, là. Aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok parce qu'ils voient que non, il y a des gens qui réussissent là-bas. Alors que non, comme à l'UCC, nous avons un modèle comme le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege. C'est un modèle pour nous, le jeune. Il faut que déjà, à partir de votre émission qui est vraiment très suivie, que vous présentez aux jeunes le modèle. Dire aux jeunes que non, ils peuvent aussi gagner à l'entrepreneuriat, ils peuvent aussi gagner dans la technologie, à la politique. Tout ça peut aider le jeune. C'est parce que vous ne nous présentez pas un modèle et nous, on n'est pas aussi dans ça. On se désintéresse, on se laisse faire dans d'autres choses. Ce qui fait à ce qu'au retour, vous ne nous faites pas confiance parce que vous nous trouvez incompétents, alors que nous sommes compétents. Tout le jeune ici, au plateau, représente déjà la main d'œuvre. Eux tous sont forts. Encadrez ce jeune-là, donnez-leur un modèle. Et je crois que cette fois-ci, cette jeunesse pourra faire quelque chose de bon. Surtout qu'on s'approche déjà des élections qui est un moment crucial en termes de choix démocratiques. Dans ces contextes-là, j'exhorterai aux jeunes de pouvoir s'engager dans le processus électoral. Si j'aurais une question par rapport au processus électoral, peut-être que je vais revenir. Mais pour la question de confiance, c'est en quelques mots les éléments de ma réponse. M. Mish. Très bien. Avant de revenir sur Betty, je reviens un peu chez vous. Moi, j'aimerais savoir, en tant que leader, le poste que vous occupez, même bien avant, vous rencontrez un tout petit peu toutes les couches de Kinshasa, ceux qui sont là pour toler, ceux qui sont cadres, un peu comme vous, avec qui vous partagez, etc. Qu'est-ce que vous, vous réprochez à la jeunesse congolaise ? Quand vous observez, c'est vrai qu'avec l'avènement de réseaux sociaux, il y a un peu certaines distractions à certains moments. Mais qu'est-ce que vous, vous réprochez à la jeunesse congolaise ? Je reproche principalement à la jeunesse congolaise, laquelle je fais partie. D'abord, en politique, ce faible engagement, comme l'a dit mon frère qui était juste en face de moi, parce qu'en fait, aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'a pas de repères. Le manque de repères ou de modèles sur lesquels elle peut se reposer et se dire que voilà, si aujourd'hui je suis jeune ou je fais partie de la jeunesse, voici celui que je dois suivre comme modèle. La plupart des modèles pour les Congolais, comme l'a dit mon frère, c'est qu'ils sont plus sur les réseaux sociaux ou dans la culture ou dans l'art, la musique ou le football, mais dans des domaines comme la politique, l'entreprenariat. En tout cas, il y a comme un faible engagement, en fait, sur ce côté-là. Donc, il y a un manque de repères, mais aussi un faible engagement, surtout en politique. Aujourd'hui, on ne compterait peut-être pas 100 jeunes résolument engagés en politique à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes, si pas parmi les rares, en tout cas, il n'y a qu'à pointer du doigt. Pour moi, c'est le faible engagement d'abord, dans certains domaines, les particuliers de notre vie quotidienne congolaise, mais aussi le manque de repères. Nos repères sont beaucoup plus ailleurs que dans des domaines qui peuvent profiter à toute la communauté congolaise en général. C'est donc les deux grandes reproches que j'ai fait à mes compères jeunes. Très bien. Oui, voilà, je vais directement juste avec votre réponse. Je voudrais vous poser une question. J'aurais besoin d'une réponse personnelle aussi. Personnellement, vous, comment, avec tout ce que vous avez dit comme reproche, la jeunesse, le modèle, tout ça, le repère, comment vous êtes arrivés à vous distinguer pour arriver au stade où vous êtes maintenant, Bourgoumès Adjoint de l'Unité ? La formation et l'auto-formation. Et voilà, ce sont les deux choses qui m'ont permis de me distinguer. En formation, bien évidemment, j'ai effectivement fait des études. Et au-delà de ces études, j'ai aussi fait des auto-formations, mais aussi d'autres études qui ont fait en sorte que je sois un jeune qui se distingue. Au-delà de cette fonction politique que j'occupe aujourd'hui, peut-être pour ceux qui vont me suivre, qui me connaissent, je suis aussi avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Et il n'y a pas que ça. J'ai également aussi concouru pour nombreuses organisations intellectuelles comme l'École nationale d'administration, où j'étais parmi les 100 jeunes qui avaient été retenus sur les 12 000 qui avaient concouru pour la septième promotion de l'École nationale d'administration. Et donc, pour moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de ce genre, j'ai fait toujours un effort pour avoir participé. Même si j'avais échoué, au moins j'aurais une expérience d'avoir osé quelque part. Et ça sera rangé en fait sur mes essais. Il n'y a pas que ça aussi. J'ai aussi fait d'autres formations et tout. Donc, comme pour dire que l'auto-formation et la formation m'ont permis aujourd'hui de me distinguer. et il n'a plus aux autorités du pays de se dire que voilà, il y a des jeunes qui se distinguent comme celui-ci et on peut compter sur eux. Aujourd'hui, je peux peut-être modestement être un modèle pour d'autres jeunes, mais je suis au front. Je peux mourir sur le front. Mais tous ceux qui sont derrière nous, qui sera leur repère ? Alors, il faudrait que davantage de modèles comme les jeunes que nous pouvons être puissent perpétuer afin que dans les années à venir, on puisse compter nombre de jeunes en politique. Voilà. Très bien. Alors, M. Désert, moi, j'aimerais savoir qui dit politique en RDC dit moyen. Là, et tout ce qui va avec. Est-ce que les jeunes ne s'engagent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens ? Nous savons comment nous vivons. Bissot. Où est-ce que nous vivons ? 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 Quelle est l'énergie ou la motivation que nous allons avoir pour nous lancer dans des processus qui vont demander beaucoup de moyens ? Ce n'est pas aussi ça la vraie raison. Premièrement, c'est une mauvaise façon de concevoir les choses, si je peux dire ainsi. La politique en soi ne demande pas forcément les moyens. La politique se base d'abord sur des idées qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie est cette doctrine dont un leader se pose pour faire asseoir sa vision. Vous savez, par exemple, chez nous au PRP, on a l'une des célèbres thématiques d'un ancien chef de l'État qu'on utilise comme slogan, « Ne jamais trahir le Congo ». Et lorsque vous analysez cette thématique ou ces concepts, on soit pouvait sortir beaucoup de points, tels que le patriotisme, cultivant soit des valeurs patriotiques, voyez un peu, et le moyen vient après. Et d'ailleurs, même le point de Colanda, Lider, Mora, Tung, Swapong, ça, ce n'est pas un individu qui est censé le faire. L'État a déjà tout réglementé. Sauf que nous avons des personnes qui viennent en politique, comme je l'ai dit précédemment, pour se fasciner les poches, pour se construire une santé financière. Et ensuite, se servir de la population comme à Libye d'un combat mesquin. Je ne vais pas me mettre à critiquer, mais permettez-moi de faire cette illustration. J'espère que le bourgmestre à ma gauche ne m'a pas rigueur. Vous savez, l'actuel régime, dans l'opposition, ils nous ont donné l'impression d'être des véritables donneurs des leçons. Une fois au pouvoir, tout va changer en un clic. Et ils sont au pouvoir. On a même eu des discours assez célèbres, l'Allemagne, l'Afrique, beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, on a l'impression comme si ce sont des lettres mortes. Or, on a vu des pays, tels que la Chine, voire même la ville de Dubaï, qui a commencé à être construite en 2003. Mais aujourd'hui, Dubaï est une métropole et Kinshasa ne pourra même pas se comparer à Dubaï. Tout ça parce qu'il y a cette différence entre leaders. Chez nous, on a des gens qui viennent en politique pour une survie. À l'étranger, on a des gens qui viennent en politique pour léguer des acquis. Et c'est ça la plus grande différence. Et je pense que nous jeunes, nous devons non seulement nous engager en politique, mais savoir pourquoi on s'engage en politique, et être suffisamment armés d'une idéologie très forte, et qui pourront faire en sorte que nous puissions éclore très rapidement. Très bien. Je reviens chez vous. Partons de sa question, en fait, je pense qu'il m'a répondu sur la France ou l'Allemagne. Il ne m'a pas parlé de la RDC, en tout cas. Je reviens avec la question. On connaît la réalité. Notre peuple, quand on va pour qu'il vote, on nous demande, « Moi, on a Béli, je n'ai qu'à l'hôpital, je ne vais pas passer à l'habit sur le pont, etc. » Est-ce que les jeunes ne s'engagent pas par mon... Ok. Déjà, je veux dire qu'il est important de s'incrustrer en politique avec assez de moyens, ou au minimum, ce qui est basique. De manière financière, déjà, il faudrait avoir assez de moyens, parce que, sous notre sujet, on va voir, par exemple, qu'il y a le gouvernement, il y a le trésor public qui subventionne les partis politiques. Exactement. Donc, ici, on n'a pas encore atteint ce niveau. Et lorsqu'on va, par exemple, aux États-Unis, il y a même les grands électeurs. Et la campagne va déjà à des budgets très colossaux. Ça, il faudrait le dire comme ça. Même les députés et sénateurs, c'est toujours des gens africains. Toujours. Dans le monde entier. Exactement. C'est-à-dire que... Surtout à la présidence. Surtout à la présidence. C'est des sénateurs, des gens qui ont déjà eu beaucoup de mandats et qui ont beaucoup d'argent. Si on regarde, par exemple, le budget alloué à la... Simplement, moi, je veux partir de mon domaine, la communication. Une campagne électorale aux États-Unis a un budget qui va parfois à 5, 10 millions de dollars. Exactement. Vous voyez un peu. Alors, c'est pour dire que c'est une réalité qu'on ne peut pas zapper. Les moyens en politique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit aux jeunes ? Est-ce qu'il n'y a pas vices de procédure ? Est-ce qu'il n'y a pas cumul ? C'est très important. C'est-à-dire, tout simplement, aux autres côtés, à la politique, c'est bien. Mais avec quelle base financière ? Qui est derrière toi ? Qui est derrière. Vous voyez un peu. Ça, il faudrait qu'on dise la vérité aux jeunes. C'est très important. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour faciliter la subvention des partis politiques, moi, je suggère à mon humble avis qu'on parte sur des bases des plateformes ou des regroupements politiques. Comme ça, par rapport aux idéaux, on a des tendances, on a des regroupements. Voilà, on les connaît environ 450 partis ou 475 partis. Ce n'est pas intéressant. Voilà, il faudrait que l'on mette les socialistes d'une part, les centristes d'une part, les verts, donc tout ce qui a trait avec les passionnés de l'environnement, les protectionnistes de l'environnement, d'une part. On est encore loin de là. Donc voilà, on a vraiment besoin de réajuster tout ce qui a trait avec l'appréhension des moyens en politique. Donc, il faudrait que l'on revoie tout ce qui a trait avec la structure, même de notre classe politique, afin que les jeunes comprennent que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on entre en politique. Très bien, vos questions ? Moi, j'ai une question. Ma question, je vais prendre M. Christian, pardon, Trésor Aïmudo, qui est aussi un acteur politique. Alors, vous avez bien dit qu'il faut des finances, il faut tout, 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 tout. Mais, au début, Yoshe l'a dit, quand l'environnement commençait, en tout cas, moi, j'ai remarqué beaucoup de panneaux de jeunes que de vieux. D'ailleurs, je suis contente, je me disais, cette année, en tout cas, pour les élections, le vieux, le bibafandi, je me disais ça. Bien que je connais aussi, il y a un concept, les jeunes qui arrivent avant, devant, ils sont devant, et après, lors des élections, on verra que ce sont les vieux qui sont là qu'on part voter. Ce sont le nom, leur visage qu'on voit, et ces jeunes-là, ils sont comme, ils sont derrière, ils redeviennent derrière. Alors, j'allais poser la question à M. Trésor Aïmudo, qu'est-ce qui nous manque, nous jeunes, on est nombreux. D'ailleurs, le jeune et le vieux, en Kijasa, en République démocratique du Congo, les jeunes sont nombreux. Et les jeunes ont postilé. Qu'est-ce qui manquerait maintenant à l'RDC, d'avoir, que nous puissions élire de jeunes. Mon frère, je prends l'exemple de mon frère Alinzia, qui a postilé, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent voter par ses compétences, parce qu'on voit qu'il est compétent. Maintenant, qu'est-ce qui manque à nous, la jeunesse, d'élire un jeune à la tête, par exemple, je vais voir, député national, par exemple, pas des cipliants. Donc, il n'a pas été élite, c'était un vieux, voilà, il a été dans deux postes provincial et national et après, on verra que c'est le jeune là qui viendra après. Non, qu'est-ce qui manque à nous, la jeunesse congolaise, d'élire un jeune à un poste qui est vraiment haut ? M. Trésor Aïmudo. OK. Madame, votre question, elle est pertinente et déjà, il faut savoir que la jeunesse congolaise représente une part très importante dans la population congolaise. Mais ce qui fait à ce que on ne puisse pas élire le jeune, premièrement, c'est comme on venait de le soulever, le manque de moyens. Quand déjà un jeune fait mal sa campagne électorale par rapport aux moyens, parce que généralement à Kinshasa, c'est un défaut. C'est quoi le défaut ? Pendant les élections, au lieu d'organiser des débats, des forums où on va discuter sur le plan de société d'un candidat, voir le plan qui est le plus cohérent, qui répondra aux besoins du pays. Mais les gens se focalisent beaucoup plus sur les gens qui sont beaucoup plus friqués. Vous allez voir que les vieux ont déjà travaillé avant nous, les jeunes. ils ont le moyen de donner le 5 000 francs, de donner le polo. Mais nous, on n'a pas le moyen, mais on a quand même les idées. C'est un peu ça. C'est ce qui fait à ce qu'on ne puisse pas élire plus les jeunes parce que les jeunes n'ont pas ces capacités d'attendre toute la population pendant leur période des campagnes électorales. Et aussi, parce que les jeunes ne s'intéressent pas aussi à la politique en un mot. Les jeunes viennent s'intéresser à la politique seulement pendant les élections. À la veille des élections, vous allez voir tout le monde qui partent voter alors qu'on avait déjà commencé à faire des analyses. On parle de renouvellement de la classe politique. Moi, je pense que cette élection qui s'est pointé déjà en 2023, on doit sensibiliser le jeune. Pas seulement pour voter le jeune parce qu'il est le jeune, mais c'est quoi le plan, c'est quoi l'idéologie qui est derrière ce jeune qui se présente. Si on fait des analyses comparatives par rapport au plan de chaque candidat, si on trouve qu'il y a un jeune qui a un plan qui répond aux besoins de la République, j'exocterai à tous les jeunes, même aux mamans, de voter à ce jeune-là. C'est comme ça que je veux essayer de vous répondre. C'est le manque de moyens qui fait à ce que... Parce que les élections ça demande beaucoup d'argent, tu peux avoir des idées, mais quand tu n'arrives pas à atteindre toute la couche de la population, ça sera difficile dans l'urne que cette population puisse t'évoquer. Mais si tu as le moyen, et je vais demander à travers votre émission encore, Yoshi, et pour mouvoir encore la jeunesse, bien qu'ils n'ont pas de moyens, mais il faut voir le jeune. Il y a de jeunes qui ont des idées, il y a de jeunes qui ont cette capacité-là de gérer la chose publique et de faire de bonnes choses. Très bien. Très rapidement parce qu'on court derrière le temps. Juste avec la même question, vous avez, j'ai vite compris avec sa réponse c'est plus acteur politique. Je veux prendre M. Joséphate comme... Joséphate, oui, comme entrepreneur ou encore un jeune, un jeune qui n'est pas... Essayez de donner une réponse ou qui ne vous classe pas comme un acteur politique en tant que jeune. Vous pensez qu'est-ce qui nous empêche à nous jeunes, vous n'êtes pas acteur politique, mais de dire quelqu'un qui est jeune comme vous, qui vous montre les compétences qu'il faut et qui mérite par exemple cette place-là, être député, être, je ne sais pas, sénateur ou autre. Qu'est-ce qui nous manque à nous la jeunesse des livres en jeunes à la tête ? Merci. J'ai oublié de souligner ça, je suis acteur politique. Oui, je sais que vous êtes acteur politique, mais j'aimerais bien avoir une réponse, je vais comparer la réponse de notre casquette. D'accord. Alors, premièrement, il faut savoir le système par lequel on est dirigé. Ce n'est pas le jeune qui vient élire un jeune. Il y a une tête, il y a le sous-bassement, il y a la suite qui va. Ce n'est pas lui qui va me lire en tant que jeune. Il faut savoir par qui on est dirigé, premièrement. Et c'est vrai, tout le monde ne peut pas se lancer dans un seul truc, dans la politique ou bien dans l'entrepreneuriat. Seulement, ce que moi je suggère pour notre pays, notre grand pays, c'est disons que M. Christian est doté d'un talent en football. Il va exceller dans son football, mais seulement, c'est quoi le truc ? Il faut savoir qu'il y a huit types d'intelligence. Il y a l'intelligence linguistique, il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence logico-mathématique. Et dans tout ça, on doit tous se retrouver. Ce n'est pas tout le monde qui fait l'université qui doit se lancer en tant qu'entrepreneur plus tard dans la vie, en tant que politicien. Seulement, c'est la tête qui doit savoir bien dispatcher ses ressources pour que toutes les catégories de personnes se retrouvent pour un pays plus développé et pour un avenir assuré. Très bien. très satisfaite de la réponse, mais je crois que c'est un débat qui va aller un peu plus loin, même après l'évolution. Très bien. Alors, je reviens un peu chez vous. Aujourd'hui, on vient d'un pouvoir qui a quand même fait 18 ans, qui a... Les jeunes étaient très peu ou pas représentés dans les postes à responsabilité, même si je ne suis pas très d'accord avec beaucoup de choses qui évoluent, mais ici, on parle de la jeunesse. Et avec ce pouvoir, je vois à la tête de certaines sociétés publiques et au ministère, etc., la représentation de la jeunesse, également vous, etc., on espère vraiment que dans l'avenir, il y aura de plus en plus. Est-ce que vous, jeunes, à la tête de direction et des postes à responsabilité, est-ce que vous ne pouvez pas créer une synergie ensemble de façon à tenir par la main les autres jeunes, de façon à révolutionner les choses ? Parce que nous savons que la jeunesse, c'est des nouvelles idées, la nouvelle énergie et tout ce qui va avec. Oui, moi, personnellement, lorsque vous me posez cette question, c'est comme si vous lisiez dans mes pensées tout à l'heure. Mais avant de revenir sur ça, je suis resté sur ma soif très longtemps lorsque cette question circulait, pourquoi est-ce que les jeunes n'arrivaient pas à se faire élire ? Pour moi, la grande réponse, en fait, c'est que nous, les jeunes, nous avons comme une certaine crise de confiance entre nous. Aujourd'hui, peut-être mon ami Joe Kanda pourra me voter parce qu'il me connaît, mais est-ce qu'il voterait forcément, je ne dis pas qu'il va le faire, mais est-ce qu'il voterait forcément pour M. Trésor, c'est ça ? Voilà. Parce qu'il se dira, bon, lui, les jeunes, d'abord, je peux peut-être être plus âgé que lui, on peut avoir le même âge, bon, oui, je veux faire des lieux députés, il y a nos bonnes et tout ça. Voilà. Il y a comme une crise des confiances déjà entre nous jeunes et aujourd'hui, le vote égale l'argent. J'ai aimé ce que M. Christian Mibéa a dit que la campagne, ça demande beaucoup de moyens pour se faire élire ou pour préparer ou faire sa propagande, ça demande de moyens. Ailleurs, c'est alloué à d'autres portefeuilles, peut-être la communication, les effigies et tout le reste, mais au Congo, le 70% de l'argent qui doit être alloué pour une campagne électorale, c'est pour motiver ceux-là qui sont censés vous voter. Exactement. Voyez-vous ? Vous allez approcher quelqu'un, vous lui dites voilà. Ce n'est pas une bonne pratique, mais c'est notre réalité. Très mauvaise pratique, je décourage. Aujourd'hui, le vote n'est pas idéologique, le vote, il est matérialiste. Beaucoup ont donné de postes aux gens gratuitement en contrepartie d'un polo ou d'une casquette ou encore, je ne sais pas moi, d'un 5 000 francs, alors qu'ailleurs, nous avons des jeunes députés comme en France, des députés comme Louis Boyard, qui a 23 ans d'ailleurs, beaucoup d'autres députés qui, à cause d'une idéologie qu'il s'est propulsée et il a pu avoir l'adhésion populaire. Aujourd'hui, les députés, ils avancent très bien. Mais aujourd'hui, tu peux être bon nourri des idées, créer des associations, jocanda, tout ça. Quand il va aller, il sait, c'est un acteur politique, il connaît ces contraintes que nous rencontrons parfois sur terrain. l'adhésion ne suit pas parce que vous ne donnez pas quelque chose à ce genre qui doit vous voter. C'est vraiment une tristesse et j'espère en tout cas qu'à travers ces tribunes, que les jeunes pourront encore davantage prendre conscience de ce que signifient les élections, ce que signifie le vote pour mieux définir leur avenir, les élections prochaines qui vont venir. Pour revenir sur votre question, mon excellence personnelle, je suis en train de réfléchir sur une synergie de jeunes qui vont s'unir entre eux, des jeunes qui, comme ceux qui m'entourent en ce moment, ont réussi dans un domaine quelconque, soit en politique, en entrepreneuriat ou en ceci, essayer d'approcher tous ces jeunes qui sont dans des banlieues qui n'ont personne comme repère pour leur dire « écosi mbakaka ». C'est ça le concept. Aujourd'hui, on voit des personnes qui s'appellent entre guillemets motivateurs qui invitent des gens dans des salles huppées, climatisées pour leur dire « voilà, comment est-ce que vous devez vous développer pour gagner de l'argent et tout ». Ils ont déjà une certaine intelligence financière mais on les mûrit davantage pour devenir plus riches et plus intelligents financièrement et par conséquent créer un dénivellement entre les jeunes qui sont dans la banlieue et tous ces gens-là qui forment une classe sociale à part et tous ces jeunes qui sont défavorisés, démunis, qui n'ont pas de repère, qui sont dans nos banlieues, ils restent là sans repère. Parfois, les discussions parentales entre l'enfant et le parent à cause de la souffrance de la pauvreté qui est là ou de la précarité, il n'y en a pas et ce sont ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes qui deviennent Kuluna, qui deviennent Vanupié et qui traînent dans le rue de Kinshasa. Aujourd'hui, je me dis, si nous les jeunes qui sommes entre guillemets déjà un exemple de réussite, nous pouvons approcher ces jeunes-là, leur partager non des théories sur l'entrepreneuriat, sur la politique, sur ceci, mais sur nos expériences personnelles de réussite, je pense que ce jeune-là peut reprendre encore conscience et se dire « Ah, tiens, il y a Christian Mubea qui a réussi dans tel domaine. Si moi aussi, j'essaye de suivre son pas, si je profite de la gratuité de l'enseignement aujourd'hui avec le chef de l'État, si je vais me faire une formation à l'INPP en tant que menuisier, avec l'avènement ou à l'ère du numérique, je peux filmer, balancer sur les réseaux sociaux. Oui, je peux éclore et je peux devenir quelqu'un. » on cesse un peu avec cette histoire de motivateur, donc de saluter, on se motive entre nous, on devient plus intelligent et on laisse tous ceux-là qui sont dans la banlieue. Non, c'est le moment avec Ecosimba Kaka, approcher ces jeunes-là, leur parler de nos expériences personnelles et leur donner la chance de croire aussi en la vie. C'est donc ça, le concept Ecosimba, c'est-à-dire quand on naît, on naît avec l'espoir de réussir. À un moment, on trébuche parce qu'il y a un parent qui meurt, parce qu'on n'a plus de moyens. Mais Ecosimba Kaka, c'est-à-dire malgré cette situation que je vis, puisqu'il y a quelqu'un qui a réussi malgré les difficultés, tous qui avons réussi, ce n'est pas que nous avions passé des bons moments, non. Certains ont vraiment trébuché à cause de l'engagement, de la fermeté et de la confiance en soi. Kaka, donc ça a marché parce qu'ils ont cru en nous. Moi, je pense que si on fait cette synergie-là de jeunes, qu'on approche ce jeune-là, on peut espérer qu'on crée une classe moyenne de jeunes où il y aura un milieu un peu homogène de jeunes qui ont réussi, celles qui veulent réussir et peut-être par là pourra décoller encore davantage après. Très bien. Malheureusement, on me montre que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, normalement, je devais désannoncer parce que c'est vraiment fini, mais je vais pouvoir accorder 30 secondes, juste 30 secondes à chacun d'entre nous. Donc, on va commencer. Moi, j'aimerais que vous puissiez passer un message quand même de motivation, mais spécialement à la jeune femme parce que VB1, on parle beaucoup plus de la femme, on motive la femme. Ici, on parle de la jeunesse qui est représentée minoritairement. Mais dans cette jeunesse, la femme est encore très, très, très peu représentée. Vous avez cette caméra en face de nous. 30 secondes. Ok, je veux être clair et bref, j'encourage toute la fille, toute la femme de s'engager à la politique ou dans tous les autres domaines. Vous savez, l'avenir de notre pays et notre intérêt direct, ne le s'est pas seulement aux hommes du travail, parce qu'on a vu avec des hommes, les choses n'ont pas marché. Mais aux Etats-Unis, on voit des camarades à lisse, on voit d'autres politiciennes femmes. Engagez-vous. Enlevez en vous l'idée que non, je suis femme, je ne serai pas. Non. Dernièrement même, je veux une femme conduire une moto. C'est encourageant. Il faut que les femmes aussi s'engagent. Les femmes, en l'enlevant l'idée que non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Merci. Alors, M. Joseph Pag. OK. La femme en soi, c'est un être faible, c'est un être doux. On voit qu'on constate que la femme se recroquivie en elle-même en disant qu'elle ne peut pas arriver là où il y a un bon nombre d'hommes. Alors, il faudrait enlever cette idée-là. Il faudrait mettre en jeu toutes ses capacités, cette intelligence par laquelle elle est dotée et se mettre au travail au même point d'égalité que l'homme. Merci. Merci. Christian. OK. Moi, déjà, je veux encourager tous les jeunes à bannir tout ce qui crée un obstacle pour que les jeunes travaillent en synergie. Je veux prêcher par l'exemple. J'adhère à l'idée du Bourgoumès tout de suite avec l'Asbel Génération Nabissou que je coordonne pour le moment. OK. Et j'adhère à son idée et je veux vraiment que les jeunes se mettent ensemble. Que les jeunes se mettent ensemble et que l'on se dise que l'avenir de notre pays, c'est entre nos mains. Et ce pays dépend des jeunes. Et ça, c'est prouvé. Donc, c'est ce que je peux dire. Très bien. Monsieur Désert, un mot ? Je m'adresse à la jeunesse congolais et sous-tentière sans exception. Il y a un leader politique qui a dit « Si vous n'arrivez pas à courir, marchez. Si vous n'arrivez pas marcher, rampez. L'essentiel est qu'on avance. » Vous savez, la politique ne transforme jamais un homme en voleur. Ce sont nos votes en nous ou nos voix qui transforment toutes ces personnes qu'on voit en voleurs. Et dans quelques mois, nous irons aux essences électorales. Alors, j'ai fait appel à toute la jeunesse d'être conscient. Un seul voie peut ruiner votre vie pendant cinq bonnes années. Alors, il est grand temps de faire ce qu'on appelle le veille de l'esprit. Très bien. Pour finir, vous avez cette caméra. La jeunesse, vous suit. Mon message ne sera pas très long bien que j'ai beaucoup à dire. Je vais m'adresser à la jeunesse tout entière mais aussi à la jeune femme. À la jeunesse tout entière, c'est que nous puissions désormais avoir de repères. Nous puissions désormais nous dire que ce pays, il est favorable à nous, que nous puissions y tenir entre les mains. La crise de confiance entre les jeunes ne puisse plus exister, que nous puissions marcher et nous mettre tous ensemble pour promouvoir davantage notre jeunesse afin que nous puissions dire un mot dans notre pays. Nous avons déjà fait un pas. Il y a encore 100 millions de pas qui restent à faire et on va les faire avec tous les jeunes. À la jeune femme, puisque nous sommes dans une année électorale très particulière où les lois électorales favorisent aujourd'hui les partis politiques qui alignent 50% des candidats femmes au non-payement de la caution électorale. J'invite donc les femmes pour pouvoir s'engager résolument au processus électoral actuel. Vous parlez de mon parti, venez à l'UDPS, si on fait 50% de candidatures femmes et donc vous ne serez pas repris sur la liste de caution et vous allez donc participer à la gestion de ces pays comme toutes les autres femmes modèles qui s'illustrent dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir en tout cas de passer ces 45 minutes de bonheur avec vous. J'espère que vous avez compris, que vous avez pris acte de tout ce que nous avons partagé sur ce plateau. Donc moi, je veux demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir faire comme d'habitude et de pouvoir lever nos mains et de dire bye bye. On s'accla!